Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de l'Ombre de la Game. On va aller se faire le petit event de Celebrimbor ici. Crac, voilà. On espère en choper la médaille d'or donc. Et ensuite on va continuer un petit peu les deux artefacts qui restent. Il est moche par contre. Ils n'oseraient jamais s'opposer à moi, c'est pourtant ce qu'il a fait. Hop. Ok, ça se passe bien. On a eu le truc. On l'a eu. On les a eu, c'est bon. On y va, on peut tuer maintenant. Pour de bon. Oh le punch ! L'américain quoi. Vous me laissez finir mes ennemis, s'il vous plaît ? Wadadad ! Wadadad ! Wadadad ! Merde ! Occupez-vous de vos fesses ! Boum ! Et de 1 de plus, vu qu'apparemment j'ai pas le droit de les finir. Merde, je suis nul. Il y a un mètre de moi ! Bon bah alors, il en manque ! Il en manque 10 ! Raté ! Ils sont là. Ils sont tous là à attendre. Allez comprendre ! Bonjour les filles ! On se réveille ! Quand on attend de quoi ? Le déluge ! Hop, désolé pour ta tête ! Désolé, tu retournes au sol. Toi aussi d'ailleurs au sol, c'est pas plus mal. Un de plus. Ou tellement de style. Non, interdit de me toucher. Oh, double contre parfait ! Si ça, c'est pas le pur bonheur. Le double contre parfait. Voilà, ça c'est fait. Ah, je suis tellement bon, chers amis. Ça, ça me surprend moi-même parfois. Épée de domination. Qu'est-ce que... Pourquoi tu me files une deuxième épée de domination ? Bon, par contre... Clairement... Déjà tout ça... Je pense pouvoir me permettre... Enfin bon, bref. On est pas là pour ça. Niveau 14. Je prends si ça te dérange pas. J'avais pas vu que j'avais ça. Amour de niveau 10 toute noire. Très jolie d'ailleurs. Ok. Au niveau de cette dague, placez la gemme. Gemme, 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 gemmeaux. Forger, voilà. Faudrait juste un truc comme ça. Faudrait que j'arrive à faire ça. Si j'arrive à faire ça avec 10% de chance, déjà ça va être complètement pété. Enfin bon. On verra. On verra. Si je vais m'en sortir ou pas. Aptitude. J'ai oublié des bruits d'aptitude. Autant pour moi. Ça c'est quoi ? Coût critique. Les attaques des mêlons de chance d'afficher des coups critiques qui causent des dégâts supplémentaires. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a autre chose ? Revirement puissant. Chaque contre génère de la puissance. Ça pourrait être intéressant. Ouah ! Ça s'est pété ! Ça me donne des flèches. Contré me donne des flèches. C'est-à-dire que comme je coupe le gourdin de l'ennemi, je le transforme en flèche. On va dire ça comme ça. Par contre, oui, non. Là. Pour que ce soit bien clair. Aïe. Je l'ai pas vu venir. Ok. Tu. Je l'ai eu. J'ai raté. J'ai envie d'effectuer un contre. Non ? Bon bah. C'est plutôt bien. Je voulais voir si je pouvais récupérer mes flèches. Comment ça marchait. Si ça marchait bien. Mais j'ai pas le droit. Donc on progresse. Oui. C'est pas chaud. C'est pas des flammes chaudes. Les flammes chaudes c'est surfait de toute façon. Ça n'existe plus. Euh non. Par contre là. Tu ne les emmèneras pas. Il devrait être suffisamment nombreux. Pour s'en sortir. Mais c'est vrai que ça fait musique de Star Wars. Là j'écoute. Ça me fait plus penser à Star Wars que c'est un des anneaux honnêtement. Non. Hop. Crac. 9 sur 11. Plus que 2. Oh un cachet. Dans la grande salle de Minasithil, nous ne conservions pas seulement les trésors de notre passé. Notre présent s'y trouvait aussi. Sous la forme d'archives de notre correspondance officielle. Oh. C'est juste des archives. Je pensais que c'était une vraie lettre importante n'importe quoi mais non. Le rouage du gouvernement réduit à un parchemin. Ouais. Minasithil n'avait pas besoin de parchemin. Mais de renfort. Pourquoi tu parles de Minasithil au passé déjà ? Parlons-en un petit peu de ce... Ce fait. Tu es en train de me dire qu'il me reste un truc ici que j'ai oublié de prendre. Putain. Mercredi. On va aller le chercher, c'est pas grave. On... Voilà. Alors. Et c'est là que je rigole. Je ne peux pas passer sans... Hop. Et hop. Et hop. Je dois pouvoir atterrir sur le... Sur le toit. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille là-bas. Pour ça, je vais passer directement par le... Ouais. Ouais. Hop. Parfait. Allez. 10 sur 11, on regarde ce que c'est. Ah, c'est la suite de l'histoire des Arnures. La nouvelle de sa chute se répandit dans tout le Gondor. Les forces du roi sorcier se regroupaient, s'emparant rapidement des terres, faisant jusque la partie du royaume des Arnures. Certaines régions tombèrent si vite que les lettres envoyées par le premier intendant du Gondor, Mardil, n'arrivèrent jamais à destination. Pendant des générations, nous avons conservé ces lettres non-bues, destinées à ne jamais être ouvertes. Faudra que je lise l'histoire des Arnures. Nous savons. Ah merde, je croyais qu'elle avait fini. Désolé. Tu n'as pas envie de lire ces lettres ? Inutile. Je connais le cœur de mon peuple. Je sais ce qui est écrit. C'est joliment prononcé. En tout cas, il n'est pas avare de belles phrases, de belles paroles. Et c'est une bonne chose, c'est une véritable bonne chose. Alors, je vais récupérer celui-ci et on aura fini pour cette région en termes d'artefacts. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Merde. Vous voyez, des fois il... Il veut bien, des fois il ne veut pas. C'est un peu... Bizarre. ... Bonjour. Je suis là. Coucou. Oh, un trait. La flèche rouge est l'un des symboles les plus précieux du Condor. Bien que peu de gens sachent précisément ce qu'il représente. Qu'est-ce que ça représente ? Quand la situation est désespérée, nous pouvons présenter cette flèche aux hommes du Rohan, qui seront tenus par un ancien serment de se porter à notre secours. Nous aurions dû nous en servir au tout début du siège, mais les orques nous ont encerclés si vite et le Rohan est si loin. Oui. C'est clair que c'est triste. Triste, triste, triste. Ok. Dernière... Enfin... Nouveau point d'intuité débloqué. Je pense que l'on va prendre. Vous voyez qu'ici on a débloqué des choses en termes de spectre. Chaîne d'âme. Visez avec E pendant consommation. Et appuyez sur X pour donner des ennemis supplémentaires. Commencement de la consommation à chaque nouvelle cible. D'accord. Pluie de glace. D'accord. Lumière alpha qui enflamme également les ennemis. Ouais. Lame affûtée. Les lancers de dagues ont une chance d'influer des coups critiques. Oui, ça m'intéresse pas les lames. Les dagues. Juste comme ça. Je vois un truc ici. Amélioration. Dévoration furtive. D'accord. C'est quand il... D'accord. Et là ça je... Je peux ? Je peux ? Je prends ? Je prends, je prends. Alors celle-là. Je l'ai pas vu venir. Le fait de pouvoir le faire dès le début du jeu ou presque. C'est... Ça a le mérite d'être pas mal. Cool. Bon bah histoire. Histoire chers amis. Ne nous embêtons plus. Si les hommes du rang... A cette flèche. Difficile à dire. Les hommes ont la mémoire courte. Surtout en temps de crise. Il a raison. Il a raison. Mais malheureusement en fait... J'ai envie de dire malheureusement il a raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait le problème c'est que... Comme d'ailleurs le disent... Comment il s'appelle ? Merde. L'agent Smith. Putain j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. L'agent Smith à fond combe. Les... Les elfes doivent mesurer leurs actions au delà de milliers d'années. Même de centaines... On va dire de centaines d'années pour pas être trop gros. Et les humains de quelques dizaines seulement. C'est ridicule. Coucou. Vous avez pas peur. Fuyez pauvre fou. La reine. L'ennemi s'est rassemblé à la reine. Et le roi sorcier lance un défi à l'immortel. C'est parti. Coucou. Ils sont innombrables à présent. Ils se préparent à un autre assaut. Personne n'a vu ton père après la bataille. Mes hommes sont à sa recherche. C'est quand même pas Castamir qui est le traître. Ce serait tellement un revirement. Ouh. Ouh. T'es beau. Enfin. Façon de parler. T'es plus beau que certains. Enfin lève la tête que je puisse te voir de... Aaaaah. Ouh. Ouh. Mais vu ça va. Mais quelle est donc ce maléfice ? Le roi sorcier en personne vient négocier. C'est l'arme de mon père. Les orques détiennent votre général. Acceptez d'envoyer le rôdeur de la Porte Loire mourir aux mains de mon champion. Et après ce défaite, votre chef vous sera rendu. Hmm. Sinon, de terrible souffrance nous attendent tous. C'est toi que je veux, ta lion du Gondor. Oh non, le tue pas ! Mais non ! Vous comprenez que... Les orques ne connaissent pas la pitié. Que mon père est peut-être déjà mort. Il nous provoque. Il ne faut pas aller. Allez-y. Les orques aiment le spectacle. Si vous pouvez les distraire dans l'arène, nous pourrons nous faufiler dans leur camp pour trouver mon père. Puis-je compter sur vous ? J'ai rien contre une bonne baston. Le spectacle sera inoubliable. Tâchez de ne pas le tuer trop vite. Non ! Mais c'est ma spécialité, les assassinats ! Pourquoi ? Dis-moi ! Si je dois te tuer ou pas ! Dis-moi ! Bonjour ! Non ! J'ai emmené mon plaid, vous inquiétez pas ! Il semble croire aux chances de leur champion. Et pour être honnête, il est plutôt massif. Certes. Mais nous avons l'avantage du nombre. La vie va brûler ! Ces saletés du bain seront plongées par le feu ! Demi-langue ! C'est mal ou pas ? C'est mal ou pas ? Mahi ! La bataille ! Ben ! Regarde. code ! Raté Ah bla T'arrêtes de me Voilà Tout à fait mon cher tiré Tiens regarde d'ailleurs Hop les Hop les bonjour C'est presque pas rigolo à regarder ça par contre Raté Non toujours pas Arrête ça sert à rien ce que tu fais C'était pas le bon bouton Raté Hop les Là j'ai vu le point faible Bah alors Boum Hop Désolé Et ta jambe Et ton bras Et Ton épaule Et Ta tête Décapité Ouh Bel os Y'a de quoi faire un bon bouillon avec ça Ok Provoquer la foule Attend 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 j'ai trouvé un truc Oh une belle cape rouge mais bon les moins bien que la mienne Idril a besoin de temps Dois-je faire des pirouettes ? Ouais façon de parler Provoquer la foule Provoquer Provoquer Je suis venu jusqu'à cette arène Pour combattre le champion de Soron Provoquer Ouais alors j'aurais l'air con Et j'attends toujours Si un Asgul vient Non Un autre capitaine sans doute Ouai ouai capitaine abandonné Ah y'a des caragor qui arrivent Non Bonjour Bonjour Quoi ? Pourquoi c'est lui qui parlait ? Désolé Boum Pitch Désolé Ah je me suis fait toucher par une Flèche Ok toi tu t'en vas Tu vois c'est une flèche dans le genou Ok je m'en sors plutôt bien je suis content Ah raté Dommage Et alors tu t'en sors pas ? Aïe Aïe Ok allez viens par là Voilà T'as cru que t'allais gagner Donc t'es Nacra le déchu maintenant Toujours ? T'es fragile Ok Le pauvre Le pauvre Ok à ton tour Mais maître de l'arc a la tête fragile Le mec a tout compris Ah Ah Bonjour Oh t'as le tétanos Oh C'est mon ennemi juré C'est celui de la précédente partie Je l'avais pris parce qu'il s'appelait Oh t'as le tétanos Ah génial Ah je suis tellement content Si vous saviez Dégage 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 Aïe 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 Alors l'avantage Ah C'est parti pour un tour Notre dernier affrontement Remonta des lustres Et c'était pas la porte à côté Mais c'est cet endroit que tu as choisi pour te faire mal Ah je suis super content de le retrouver Et moi Je respecte ça Cool Merci Retourne au sol par contre Valeur Alors ça par contre je trouve ça moyen Oh la la C'était quoi ce coup du tourbilol Non non Merci Il veut pas Non mais par contre il accepte pas d'être gelé Pas du tout Ca fait deux fois qu'il me fait le coup Donc non J'ai plus le droit à l'erreur Utilisation de l'environnement Oui c'est bien Voilà J'ouvre Oh bien sûr Bien sûr Le mec a un dash qui se ramène directement sur ma gueule Donc je suis mort C'est débile C'est un poil pété je veux dire C'est pas la première fois qu'ils me font le coup Je me tourne je sprint Et le mec a un dash de la mort qui tue quoi En l'occurrence de la vraie mort qui tue Qu'est-ce que tu vas foutre là Bon bah je réessaye Tant pis c'est pas grave On va la refaire On est à combien ? 23 minutes Mais oui C'est un peu pété comme dash Ah bah on reprend à Ota Ennemi juré vous voyez Non parce qu'il cloche chez 100% d'humains Il désirait un vrai combat Et je débarque Je te connais alors Tétanos Enfin Ota pardon Vulnérable à la furtivité Ah dégâts des bêtes Cool Oh mais arrête On t'a déjà entendu le dire Tu te répètes Ota tu te répètes Voyons Tribu faux Je suis content Vraiment je suis content de la retrouver Parce que je voulais Quand je suis tombé sur lui Je me suis dit bon c'est pas un légendaire Il n'y a rien Et je l'ai upé Je l'ai upé à fond Je lui ai envoyé des mecs nazes Pour qu'ils grimpent en XP Etc etc Hop les Bah alors Bah allez appelle d'autres Ca fait une demi-heure que je lui fais appeler d'autres Karagor mais il veut pas Aïe C'est quoi ? On va en appeler d'autres nous même Ce sera fait Ah oui il est à l'épreuve des flèches Ok Il est badass quand même au Tal Tétanos Je sais pas ce que vous en pensez Hop Un petit coup de ça Un petit coup de ceci Putain vous avez vu ça ? La vache Ah oui c'est vrai Merde ! Attention parce que s'il me rodage dans le dos Bêtement Je préfère que ce soit à moi que ça arrête Ok Attention parce qu'il revient Il faudrait que je récupère de la santé avant qu'il revienne Voila comme ça Voila comme ça Hop les Ah d'accord il est enragé par les blessures Il me fait tellement mal Il me fait tellement mal Il me fait tellement mal Il faudrait que je trouve un autre explosif Non les mecs Vous avez perdu ? Oh Comment il m'a vu ? Comment il m'a vu ? Ce Tark Eh bah dis donc il est balèze Non j'ai pas peur Ben alors tu viens ? Hashtag t'es buggé Ah y'a quelqu'un qui m'a envoyé des choses Faut voir Ah non il m'en envoie plus plus en fait Ok D'accord donc si tant que je le fais que le blessé Il devient méga enragé de la mort qui tue Tiens bouffe ça Voila Ca va te faire du bien par où ça passe Putain il est balèze Il est méga Putain mais à chaque fois que je vais là il me perd quoi C'est la tristesse Voila parfait J'ai plus de flèche Génial j'ai chui dans la colle Viens me voir Viens me voir Viens me voir Oh oui Oh oui Ah je dis oui Aïe c'est vrai Aïe c'est vrai Allez bouffe celui là aussi au passage Voila Allez Allez Boum toujours pas Pas brisé hein Hop allez Allez tu vas crever Ca y est Ca y est Putain Il était balèze hein Je m'attendais pas à ça Bah tant pis Vas-y tue moi Non Non j'ai pas envie Ah tant que tu lui tranches pas la tête ça me va Ah ouais mais fin bon Oui tranché quand même Euh bon bah en espérant que tu reviennes Dague bestial Cool Bon bah voila C'était une boucherie Oui j'en ai chié hein Tu peux le dire J'ai su respecter ma part du marché Ça aurait été rigolo qu'il reste plus que 3 orques dans l'arène à la fin Pour affronter cet ennemi pitoyable Le seigneur des ténèbres promet la clémence Regardez maintenant le seigneur de lumière Je ne fais aucune promesse C'était stylé Fuyez C'était carrément stylé Fuyez Bon on s'était pété Vous pouvez votre maître Et donnez lui ce message Je lui ferai la peau Ah il est colère quand même qu'elle est Brimbor Mais on en a chié On en a chié C'était pas simple hein On va les laisser fuir Pour ce qu'on en a à faire maintenant Vu le nombre que j'en ai tué dans la bataille Mais je pense qu'on devrait peut-être Peut-être un peu plus Comment s'occuper en fait des petites Vous voyez par exemple ceci Toutes ces petites Subtilités si je puis dire Exemple ça 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 aurait pu être pratique Mais voir véritablement La lumière infique Voilà Gèle les ennemis Peut-être pas Les brûler Peut-être plus intéressant Glace sauvage Immobilisation glacée Est efficace sur les Holog High Et les bêtes Putain c'est stylé ça par contre Froid brutal Bon alors fuir de terreur Ça m'intéresse pas Mais vous voyez Il doit y avoir à mon avis Quelque chose là dedans Qui fait Que ça pourrait ne pas être trop mal Surtout dans les duels en fait Rue et Spectral Et par exemple là Ah d'accord j'en ai pas dans J'en ai pas en dessous Ok mais A mon avis il y a des choses à faire Il y a véritablement des choses à faire Tire puissant Contre puissance est pleine Appuyez sur AB pour envoyer un tir explosif Vous voyez ça Ça va être intéressant Donc ça on va aller le chercher Bon c'est pas une subtilité Comme je le disais Mais ça va être intéressant Ok cool 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 Et ben c'est extrêmement complexe Il faut le dire 300 et quelques la vache Elle est très Comment dire Très euh Primitive Primitive Oh la vache regardez le niveau 4 de bonus d'ensemble Utilisez le chevauchement spectral sur des drakes Non brisé C'est à dire que je vois un drake Hop il est à moi Tu es à moi Vous vous rappelez Extrêmement intéressant Tuer la cible bienvenue en ligne de niveau 20 ou plus avec une exécution On n'y est pas encore à ce niveau là je crois Là dedans est ce que j'ai débloqué des choses Je suis toujours qu'à Qu'à très très peu Je vais malgré tout forger ça Toujours ça Hop Ok Bon bah voilà une bonne chose de faite Espérons qu'Idril a trouvé son père Tout ce qui compte c'est le palantir Le roi sorcier ne doit pas s'en emparer C'est la merde d'être clair Je suis un tas de merde Hop Hop Voilà Crac Hop Oh on est bon Ok Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à faire du coup Mission suivante Dans Minacity Lj8 D'accord il faudra que j'aille jusque là C'est à dire qu'on peut aller jusque là en se déplaçant On va se placer devant Je pense que ce sera malheureusement Parfait c'est une guerrière et elle emploiera tous les moyens nécessaires Le dernier épisode de cette session de toute façon Hop Alors où est-ce que je peux Voilà parfait Ah oui je pensais que c'était plus loin dans la cité en fait Autant pour moi Bonjour Mais Skak encore Mais Skak t'arrête pas Regardez vous avez remarqué que c'est moi ou la flèche elle a ouvert là Elle a fait un trou dans la porte Toujours pas Vas-y viens Non c'est pas ce que je voulais Oui Allez viens je t'attends Pour exagérer non plus Hop voilà Et ça ça devrait être la bonne normalement Hop les Allez est-ce que là tu vas survivre encore ? Dis moi tout D'accord tue moi Mais tu mourras Tark Reste à savoir si tu mourras dans la main d'un Ourok ou d'un Asgill C'est bien t'as T'as l'impression que je vais mourir quand même Et voilà je l'ai encore pas décapité Enfin bon C'est vrai que là quand il va revenir il va y avoir beaucoup plus de sparadras Arc de rôdeur Bon c'est pas grave Hop on y va Comme quoi vous voyez ça vaut le coup de rester jusqu'au bout quand on joue à ce jeu Même quand vous regardez une vidéo à ce jeu Au sujet de ce jeu pardon Enfin à propos de ce jeu Vu qu'on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus Un énième gars que vous avez déjà tué par exemple Idril ne restera pas les bras croisés pendant que les Ourok détiennent son père Sa jeunesse fait sa force et sa faiblesse Oui je suis d'accord Mais bon le problème c'est que les elfes reprochent ça à tous les humains C'est ça c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis quelques épisodes déjà Mais il vient en fait de le démontrer lui même donc c'est assez cool Je sais pas si je gagne vraiment du temps en faisant ça comme ça Ah c'était vraiment une question de timing en fait En tout cas c'est cool de pouvoir monter aussi haut si je puis dire Enfin d'être aussi libre Parce que bon c'est véritablement finalement ce qui me manquait Bah tout droit alors Ok Alors ça je l'ai pas vu venir Nyon Et là le mec il se dit mais c'est qui c'est Usain Bolt Parce que oui ils connaissent forcément Usain Bolt Merde c'est Mina City le quoi les mecs Ok on y est Bon bah euh voilà Avant l'aube On va pas regarder on va se laisser là les amis Moi je vous laisse la pensée bien merci d'avoir regardé c'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens et yo ! Et d'autres gens dans la page Et d'autres gens dans la page